Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire pour supprimer de sa bibliothèque YouTube une playlist enregistrée, c'est-à-dire une playlist qu'on n'a pas nous-mêmes créée mais que quelqu'un d'autre a créée et qu'on a précédemment enregistrée dans notre bibliothèque. Donc pour ce faire, vous vous rendez donc sur votre profil YouTube et vous allez directement dans Playlist. Ensuite vous voyez que vous avez les playlists créées, donc ça c'est pas ce qui nous concerne nous ce qui nous intéresse c'est les playlists enregistrées. Vous cliquez sur afficher la playlist complète donc là vous avez la fameuse playlist donc c'est une playlist encore une fois que nous n'avons pas nous-mêmes créée mais que quelqu'un d'autre a créée et qu'on a enregistrée dans notre bibliothèque. Et donc vous cliquez ici sur l'icône et votre playlist vient d'être supprimée. Pour le vérifier, vous retournez sur votre profil YouTube on clique sur Playlist Playlist enregistrée et vous voyez que la playlist Johnny Hallyday a bien disparu. Voilà, et bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce ici et à partager sur les réseaux sociaux. Pour finir, comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez la possibilité de trouver un certain nombre d'informations sous mes vidéos dans la description en cliquant sur le pouce, vous avez un déroulé et si vous appréciez mes vidéos et que vous souhaitez m'encourager et ou me rétribuer pour ce travail qui vous est accessible 100% gratuitement vous avez toujours la possibilité de passer par un de mes liens affiliés que vous trouvez sous chacune de mes vidéos lorsque vous faites un achat qui concerne de près ou de loin WordPress essentiellement et je vous rappelle que ces liens affiliés ne vous coûtent absolument rien pour exemple, je prends comme d'habitude l'offre O2Switch qui est un hébergeur web très actif dans la communauté WordPress le coût d'un hébergement O2Switch est de 5€ hors taxe par mois soit 6€ TTC par mois ou 72€ TTC par an puisque c'est un paiement annuel et ce tarif sera appliqué que vous passiez ou non par mon lien affilié la seule différence c'est que si vous passez par mon lien affilié je touche une petite commission c'est ce qui me permet de consacrer du temps pour la réalisation de tous ces tutoriels qu'ils concernent ou non WordPress donc pensez-y c'est pas obligatoire, absolument pas si vous ne voulez pas me retribuer tant pis pour moi simplement, si vous appréciez mon travail mais que vous n'avez pas forcément les moyens de me réserver une prestation de me payer sachez que selon vos besoins vous pouvez quand même malgré tout me retrouver sans que ça vous coûte quoi que ce soit allez à bientôt ciao ciao